Chers bonheuïoises, chers bonheuïois, C'est dans les premiers jours de notre quinzaine de la mémoire et de la citoyenneté que se situe le 1er mai. L'occasion de nous rappeler que le 1er mai n'est pas seulement un jour de fête où on tient à s'offrir mutuellement le nouveau muguet. C'est une date internationale qui a rythmé aux quatre coins du monde les luttes pour arracher des conquêtes sociales, pour affirmer les droits des travailleurs et leur solidarité par-delà les frontières. Salaire décent, protection sociale, réduction du temps de travail, droit à la formation, à la liberté syndicale, convention collective, conditions de travail, congé payé et les retraites. Les revendications sont multiples et méritent d'être actualisées, tant en nous assistant à la fois à une course effrénée, au profit et à son accaparement par les seuls actionnaires. Un accaparement qui se fait à la fois au détriment de celles et ceux qui produisent des richesses et au détriment des efforts d'investissement nécessaires, notamment ces derniers temps à la lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes le 1er mai 2022. Le président, qui a poursuivi la fragilisation du code du travail engagé avec la loi El Khomri, vient d'être réélu. Il a annoncé la volonté d'un nouveau recul de trois ans de l'âge légal de départ en retraite. Il annonce aussi de nouvelles suppressions de postes, de fonctionnaires, alors que nos services publics sont déjà à la peine. Les électeurs qui ont permis que M. Macron batte Mme Le Pen n'ont pas voté pour cela. Il faudra en tenir compte. Il conviendra donc d'encore lutter, faire grève, manifester et voir aussi comment, aux législatives, nous pourrons nous doter de députés qui vont nous aider à empêcher que ces projets se réalisent et à arracher des progrès. Nous continuerons à apporter notre soutien à ces luttes, comme nous l'avons fait dernièrement avec celle des AESH, pour avoir un vrai statut ou encore aux côtés des enseignants et parents d'élèves contre les absences non remplacées. Après avoir convoqué l'histoire, c'est surtout pour l'avenir que je vous parle du 1er mai, car le 1er mai sera toujours un jour de lutte et d'espoir. Bon 1er mai ! Sous-titrage ST' 501